Hello mes jeunes Padawans, aujourd'hui content de te retrouver, on va parler des 6 aliments, les meilleurs aliments à manger le matin pour être en forme et avoir la pêche. Donc reste bien tranquillement juste ici, tu verras à la fin de la vidéo tu auras appris pas mal de choses, bref on y va, c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Young, expert en peur de poids sans cardio. Je t'invite si jamais tu viens de débarquer, à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Maintenant venons au sujet du jour, qui sont les aliments ? Alors le numéro 1, l'aliment phare à inclure toutes les diètes qui existent au monde, c'est des putain d'oeufs, faut manger des oeufs le matin. Pourquoi les oeufs ? Alors les oeufs, il faut savoir une chose, c'est que 3 gros oeufs, tu vas avoir à peu près 20 grammes de protéines dans ton corps, ce qui est plutôt énorme et vraiment hyper intéressant pour le peu de calories que tu vas avoir. Savoir que le jaune d'oeuf et le blanc sont totalement différents, les deux sont hyper intéressants pour toi. Le blanc est moins calorique que le jaune, du coup le jaune est plus calorique mais contient justement plus de gras. Donc c'est aussi intéressant pour toi. Si jamais tu veux perdre du poids, augmenter le blanc d'oeuf peut être intéressant pour toi. Mais de manière générale, les oeufs en termes d'antioxydants, en termes de satiété, c'est vraiment l'aliment phare à mettre dans ta diète. Ensuite, en numéro 2, on va avoir le yaourt grec. Oui, pourquoi grec ? Parce que c'est un yaourt qui est un peu plus consistant que les yaourts de base. Donc consistant, ça veut dire quoi ? Du coup, ça va faire que tu vas avoir plus la sensation de satiété que si tu manges, par exemple, si tu bois un yop. Quand tu bois un yop, c'est facile de boire un litre et d'avoir énormément de calories par la suite. En revanche, si tu prends des yaourts qui sont assez denses, comme le fromage blanc, comme les yaourts grecs, tu vas voir que c'est beaucoup plus compliqué à manger beaucoup de yaourts grecs parce que c'est très consistant. Une chose qui peut être intéressante quand tu manges des yaourts grecs, c'est qu'à l'intérieur de certains yaourts, tu peux avoir des probiotiques. Donc ça peut améliorer ta digestion. Et ça, nous, on adore. Ensuite, le numéro 3, c'est le café. Oui, est-ce que tu prends du café le matin ? Alors, il faut savoir que le café, déjà, c'est bon pour la santé. Ça met de bonne humeur. Ça permet de te réveiller si jamais t'as passé une mauvaise nuit. Tu peux parler avec d'autres gens. Donc pour les gens qui ne filment pas, le café est un peu le meilleur moment pour pouvoir parler avec ses collègues, parler avec des amis. Enfin bref, le café, c'est vraiment la vie, comme on dit. Après, attention, le café est bon pour la santé. Mais si tu en prends trop, il est fort possible. Ouais, je sais, c'est pas très marrant. Mais que tu aies des tendances à avoir de la dépression, à augmenter ton anxiété. C'est pour ça que si de base, tu es plutôt quelqu'un qui est dépressif ou anxieux, attention, you calm down avec le café. Donc le café, tu vas pouvoir mettre un peu de sucre. Il n'y a pas trop de problème. C'est pas vraiment là où tu vas faire la différence. C'est plutôt avec ton croissant, avec ton pain en chocolat, avec tes pop-corns, avec ton sandwich que tu manges le midi, qu'avec ton carré de sucre. Moi, je conseille maintenant de mettre un tout petit peu de sucre. Voilà, légèrement assez pour avoir du goût. Et voilà, on ne peut plus simple. Ensuite, le numéro 4, ça va être les flocons d'avoine. Oui, le hot meal, comme on dit en anglais. Alors, les flocons d'avoine, il faut savoir une chose, c'est que, bon, déjà, il y a énormément de fibres, donc tu vas avoir énormément la sensation de satisité. En revanche, en termes de protéines, on est assez bas. Mais l'avantage des flocons d'avoine, c'est que tu vas pouvoir le mélanger avec d'autres aliments, comme des noix, des berries, donc des fruits des bois, pardon, avec pas mal de choses. C'est un peu comme le pain, voilà. Tu vas pouvoir vraiment le rajouter à d'autres aliments, ce qui va faire que ça peut être vraiment intéressant. Mais le hot meal, encore une fois, le matin, c'est vraiment une bombe à avoir si jamais tu ne connais pas. Attention par contre, si jamais tu as des problèmes d'intolérance au gluten, de manière générale, la production d'avoine se fait dans les mêmes usines. Donc si jamais tu es vraiment très sensible, il se peut que tu aies des réactions allergiques par rapport à ça. Donc fais attention, si jamais tu sens que tu as des réactions, c'est uniquement parce que justement, les flocons d'avoine sont produits dans les mêmes usines que les produits avec du gluten. Ensuite, le cinquième aliment à mettre partout. Alors là, par contre, tu peux le mettre le matin, le midi, le soir, avant de dormir, quand tu veux, ce sont les berries, les fruits, les fruits des bois, pardon. Non, non, les fruits rouges. Alors les fruits rouges, ça va être framboise, raspberry, donc raspberry, je crois que c'est myrtille, blueberry, c'est, non, blueberry, c'est myrtille, mûr, tous ces fruits-là. Savoir une chose, c'est que c'est très peu calorique, déjà. Donc qui dit peu de calories, dit très intéressant pour toi, augmentation de ton volume, très peu de sucre à l'intérieur. Mais surtout, l'avantage, c'est que tu as énormément d'antioxydants à l'intérieur. Plus ton fruit est rouge, plus c'est riche en antioxydants. Donc là, ce qui va être intéressant avec les berries, ça va être de les mettre justement dans des hot meals, dans des brules, parce que du coup, ça va augmenter ton volume alimentaire, ça va te donner de la couleur, tu auras envie de manger. C'est super bon pour la santé aussi. Et c'est assez abordable parce que tu peux en trouver vraiment partout, notamment des fruits, des bois, des fruits rouges, je ne sais pas comment tu appelles ça, congelés. Et ça, c'est une pépite. Et enfin, le dernier aliment à placer, ce sont les nuts, donc ce sont les fruits olagineux. Les fruits olagineux, il faut savoir une chose, c'est que c'est très calorique, certes, mais ça peut te permettre d'augmenter justement ta sensation de satiété, donc qui va être tout bénef pour toi. Tu vas avoir énormément de magnésium, de potassium, tu vas même avoir du sélénium dans les noix du Brésil. Donc ça peut être hyper intéressant pour toi. Donc les noix du Brésil, tu ne sais pas ce que c'est, c'est cet aliment qui est juste ici. Ensuite, les noix, ça vaut une chose, c'est que ça salit avec tout. Tu peux te mettre dans le hot meal, berries, tu peux te mettre dans des smoothie bowls, tu peux te mettre vraiment partout. Et ça te donne des bonnes graisses. Parce que oui, tu ne sais pas encore, les graisses sont très importantes pour ton corps. Et il faut absolument que tu arrêtes de penser que le gras est mauvais pour toi. Parce que du coup, tu vas te retrouver avec des diètes qui sont totalement pourries. Problème de métabolisme, problème de fonctionnement de ton corps. Parce qu'encore une fois, le gras, les lipides font partie des trois macronutriments les plus importants. De toute façon, il n'y en a que trois. Donc glucides, lipides et protéines. Donc encore une fois, le plus important, c'est d'avoir l'équilibre. En tout cas, voilà. Dis-moi si tu as inclus déjà ces six aliments juste en dessous. Pense à me dire si tu aimes ce genre de vidéo. Avec un petit like qui fait toujours plaisir, à t'abonner sur le petit bouton. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.